C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Plus tard, après que les reporters sont rentrés à la maison, le gouvernement a laissé tomber une bombe pour trois. Pendant des années, on a voulu avoir des campus dans trois endroits pour qu'on puisse avoir. Et ce gouvernement a enlevé ses rêves. Quelle justification est-ce qu'on peut donner pour cette décision? La vice-première ministre. La ministre de la Formation, Collège et Université. Merci. Et merci à la députée d'en face de sa question. On a promis à la population de restaurer la redevabilité, la confiance dans les finances de l'Ontario. Une partie de ce processus exige qu'on prenne des décisions difficiles dans les projets. Notre gouvernement est forcé à nettoyer les responsabilités des décisions financières du gouvernement libéral précédent. Nous savons maintenant, grâce à la commission indépendante d'enquête, que le gaspillage et la mauvaise gestion du gouvernement fédéral, à quel point c'était profond. Pour décrire les gestes du gouvernement précédent, on a utilisé des déceptions pas fiables cachées. Dans une élection, on fait des promesses vides pour des projets qui savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre. mener à 15 milliards de dollars en cachant les coûts du public. Les libéraux ont brisé la confiance des Ontariens et Ontariens. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Je vais citer un expert local sur l'importance. Quand on parle de l'Université de New York à Markham, il y a juste quelques chiffres de l'impact. 44 200 étudiants vont avoir accès à l'enseignement et 400 plus d'emplois. 500 millions de dollars de bénéfices économiques, ça va bénéficier beaucoup de gens de cette région pour qu'ils aient les aptitudes pour participer à l'économie du 21e siècle. Fin de citation. Cet expert, c'était Billy Peng, deux députés de la Projet-Conservatoire, deux députés de Markham Unionville, qui ont parlé il y a quelques semaines. Pourquoi est-ce que le gouvernement enlève toutes ces occasions pour les enfants et les jeunes? La ministre, et je remercie la députée d'en face de la question, notre gouvernement a été élu pour restaurer la confiance Et la redevabilité dans les finances ontariennes. C'est exactement ce qu'on fait. Après la commission indépendante sur les finances, la profondeur et le sérieux de mauvais gestes du gouvernement précédent sont clairs. Les libéraux, dans la dernière année, ont fait des promesses qu'ils ne savaient pas que la province ne pouvait pas se promettre. Ils ont caché les coûts. Ils ont créé un déficit de 15 milliards de dollars que les Ontariens ont. On a brisé la confiance des Ontariens, les libéraux en particulier. Et nous, nous essayons de nettoyer les choses, des décisions financières dangereuses. Et nous, on veut restaurer la confiance dans les finances ontariennes. Arrêtez la pendure. Question complémentaire finale. L'ancien gouvernement peut-être abriser la confiance de la population. Je suis d'accord. Mais ce gouvernement brise les rêves de la population. C'est des collectivités en croissance qui méritent d'avoir de l'éducation postsecondaire pour leurs jeunes. Maintenant qu'on a compté les votes sur le gouvernement, ça me pensait qu'ils sont de deuxième classe. Les candidats progressistes conservateurs ont promis que ces campus à Milton, Brampton et Markham seraient encore là. Pendant la campagne, le député de Milton a dit qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que le projet devienne une réalité si ça prend 90 millions de dollars ou s'il faut faire plus. Le député de Markham est allé à la cérémonie de lancement des travaux. En fait, c'est un cas de promesse brisée. Pourquoi est-ce que le gouvernement a brisé sa parole aux parents et aux étudiants à qui on a promis une université? Réponse la ministre. Merci. Et merci à la députée d'en face de sa question. Et franchement, je rejette la prémisse de la question. On a été clair que ce gouvernement s'engage à améliorer la redevabilité financière et la transparence. Le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, ont appuyé à 97% de leurs votes. On a fait des promesses vides pendant une élection, une année électorale pour des programmes qui savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ce qui a mené un déficit de 15 milliards de dollars en cachant les coûts du public. Les libéraux ont brisé la confiance des Ontariens et Ontariens. Et nous, nous voulons restaurer la confiance et la responsabilisation dans les finances de l'Ontario. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Merci, M. le Président. Redémarrer la pendule. Question suivante. La chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les gens qui travaillent à l'Ontario ont un problème à joindre les deux bouts. Ils trouvent que beaucoup d'emplois ne sont pas faits. Ils regardent leur gouvernement pour assurer qu'ils ont des avantages de base et qu'ils soient payés pour le travail honneur. Et plutôt que cela, ce gouvernement a annoncé d'enlever des droits de base. Pourquoi est-ce qu'on a gelé le salaire des gens? Le ministre du Développement économique. Merci à la question, l'honorable député, qu'on a promis que l'Ontario serait ouvert aux affaires. Et hier, c'était la première mesure dans la bonne orientation pour que l'Ontario reste ouvert aux affaires. Pour le faire. Pendant que le parti d'en face se concentre, comme les libéraux l'ont fait pendant 15 ans, appuyé par les néo-démocrates, pour avoir une économie du salaire minimum maintenue de façon artificielle. Nous, on veut avoir de meilleurs emplois. On ne peut pas abandonner notre secteur manufacturier. Ils ont abandonné. Le premier ministre Ford, moi-même et notre groupe parlementaire, on va faire raviver des emplois. On va reconstituer des emplois. Et c'est ce qu'on va faire avec le projet de loi 148. Alors, s'il vous plaît, alors, redémarrer la pendule. Question complémentaire, M. le Président. Les gens qui travaillent ne demandent pas des luxes et ils demandent le minimum des choses de base. pour prendre un jour de congé sans perdre leur salaire, pour avoir une journée de congé sans être obligé de venir faire un quart de travail, pour avoir un salaire décent de 15 $. La plupart des employeurs que je rencontre veulent donner ces avantages de base. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut retirer ces avantages de base? Réponse du ministre. On ne veut pas retirer ces avantages de base. Si l'employeur veut le donner, ils peuvent ou sont prêts. La plupart des employeurs payent le salaire minimum. Ils ne peuvent pas trouver des gens. Le fait est, ce qu'on a fait hier, dans la loi pour un Ontario ouvert aux affaires, c'est de faire fonctionner notre économie mieux. Quand le projet de loi 148 a été déposé, on a perdu 80 000 emplois. C'était des emplois à temps partiel parce que des dispositions d'équité salariale, c'est difficile de trouver une personne à temps partiel, celle qui a travaillé pendant 25 $. Donc, on a eu des congés et on ne peut pas se craindre de l'avoir. Alors, députée de Niagara-Ouest, revenez à l'ordre. Complémentaire final. Monsieur le Président, il est évident que ce gouvernement ne comprend absolument pas la valeur du travail d'une personne, peu importe que cette personne travaille à temps partiel ou à temps plein. Les deux devraient être égaux. Je suis certaine que lorsque la vice-première ministre a besoin d'une journée de congé, elle ne perd pas une journée de paye. Et on voit que ce gouvernement s'inquiète beaucoup plus de ses initiés et de leur compensation. On continue à se battre pour des... On continue de vivre plutôt avec des salaires de pauvreté. On continue de perdre une journée de paye lorsqu'on prend une journée de congé pour maladie. Pourquoi est-ce que le député croit que c'est acceptable? Le ministre. Il y a 80 personnes qui ont perdu leur emploi en avril et 52 000 en janvier. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous continuez d'appuyer les libéraux de cette province? Ils ont diminué, ils ont rabaissé cette province jusque dans les égouts. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais rappeler aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. À l'ordre. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question s'adresse aussi à la vice-première ministre. Mais j'aimerais dire ici ce que j'ai dit plusieurs fois. Je vais défendre les travailleurs avant les élections, au cours de l'élection et après l'élection. Pour les gens qui essaient de joindre les deux bouts, de perdre des journées de congés payées, de maladies payées, c'est important, c'est significatif. Ça signifie de perdre une journée de paye et c'est significatif lorsqu'on essaie de payer les factures à la fin de la journée. La vice-première ministre ne perd pas de journée de paye lorsqu'elle prend une journée de maladie. Pourquoi est-ce que ça devrait être le cas ailleurs dans la province? La ministre du Travail. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, l'annonce d'hier était une excellente annonce. Ça a envoyé au monde entier le fait que l'Ontario est ouvert aux affaires. Les meilleurs avantages que l'on peut donner aux travailleurs, c'est de diminuer la bureaucratie afin de créer de l'emploi dans la province, afin d'avoir de meilleurs emplois, mieux payés. Nous avons l'un des salaires minimums les plus élevés au Canada et nous allons lier l'augmentation du salaire minimum à l'inflation, non pas à la politique. Nous allons le faire pour les travailleurs de la province de l'Ontario et ce afin d'attirer de bons emplois dans la province pour avoir une meilleure abordabilité dans la province. Redémarrer la pendule. Complémentaire. La majorité des travailleurs essaient de joindre les deux bouts et hier, nous avons vu une compression qu'on ne pouvait se permettre. Une femme qui travaille, qui a quatre emplois, a dit que c'était comme si on lui frappait, on lui donnait une claque en plein visage. Il faut maintenant... Elle fera maintenant face à une perte de salaire lorsqu'elle prend une journée de maladie. Est-ce que la vice-première ministre refusera d'être payée lorsqu'elle prendra une journée de maladie ou, encore mieux, est-ce qu'elle accepterait une diminution de salaire? La ministre du Travail. Monsieur le Président, nous avons eu un grand mandat de la province de l'Ontario. On voulait une vie plus abordable, et donc on rend la vie plus abordable. On diminue le coût de la vie, on diminue les tarifs d'électricité, on diminue la facture de chauffage. Nous amenons un environnement et plusieurs entreprises appuient notre loi pour un Ontario ouvert aux affaires afin de pouvoir créer de meilleurs emplois, des emplois qui paient mieux, afin que les gens puissent se permettre de vivre dans la province de l'Ontario, que la population puisse se permettre son épicerie. C'est ce que la population a dit en juin. On nous a dit, rendez la vie plus abordable, donnez-nous de bons emplois, bien payants. C'est exactement ce que l'on fait. Prochaine question, députée d'Augville-Nord-Burlington. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Hier, le ministre a déposé la loi pour un Ontario ouvert aux affaires. Au cours des dernières années, le gouvernement libéral a créé de la bureaucratie inutile. La vérité, c'est que le gouvernement libéral précédent a été fixé sur la réglementation des emplois plutôt que la création des emplois. Au cours de nos consultations à l'échelle de la province, les entreprises nous ont dit clairement que le fardeau réglementaire est de plus en plus difficile à porter. C'est à une époque où les États-Unis diminuent le coût d'avoir une entreprise aux États-Unis de façon historique. J'aimerais savoir si le ministre peut nous dire comment nous avons pris du retard en Ontario avec le gouvernement libéral. Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Je remercie ma collègue pour sa question. Vous savez, l'Ontario se croyait dans la même ligne que la Californie, mais un rapport dérangeant qui utilise des données de 2016, mesure l'économie avec le PIB par personne. Ça compare les 13 provinces ainsi que le district de Columbia et la Californie. New York était troisième, la Californie était neuvième et nous étions au quatorzième rang. Mais nous étions à un niveau beaucoup plus élevé auparavant. Mais voilà où nous ont fait descendre les libéraux. Il n'y avait pas une réglementation que les libéraux n'ont pas aimée. Et nos emplois se sont retirés pour s'establir ailleurs et ça nous a affectés. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. L'Ontario était auparavant le moteur économique de la Confédération. Mais ça, c'était avant que l'opposition ait voté avec le gouvernement Wynne 97 % du temps. Le projet de loi 148 a noyé l'Ontario dans un tsunami de nouvelles réglementations qui imposent des coûts inutiles aux entreprises. Pour les créateurs d'emplois de l'Ontario, c'était beaucoup trop et beaucoup trop tôt. Notre gouvernement pour la population, dont je suis très fière, a mis en place des mesures pour ouvrir l'Ontario aux affaires et a créé et protégé le bon emploi en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait renseigner cette Assemblée sur la façon dont la loi pour un Ontario ouvert aux affaires fera en sorte que l'Ontario soit une destination primaire pour l'entrepreneuriat et la croissance, ainsi que l'établissement d'une entreprise? Le ministre. Merci, M. le Président. J'ai mentionné que l'Ontario, dans son PIB, part personne. Et on me demande pourquoi est-ce que je rabaisse l'Ontario. Vous savez, les libéraux ont affecté la province pendant 15 ans. Les néo-démocrates les ont appuyés. Les emplois nous quittent pour l'Ohio, pour le Québec. Nous étions auparavant le moteur économique du Canada. Avec cette loi, nous nous débarrasserons de la perte d'emploi du 148. Nous allons ouvrir la province pour la création d'emplois. Nous allons améliorer les taux pour l'apprentissage. Nous allons ramener les emplois dans la province. Intervention du Président à l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Députée de Spadina, Fort York. Merci. À la ministre de la Formation des collèges et des universités, les communautés de Brampton et Markham planifiaient avoir un nouveau campus qui serait une possibilité pour les jeunes d'avoir une éducation de première classe près de chez eux. Ce sont des circonscriptions, des régions qui grandissent rapidement dans la province. Ces campus devaient être une réalité, mais la nuit dernière, ce gouvernement a décidé de retirer ces nouvelles subventions. Est-ce que la ministre est prête à reconsidérer cette décision qui manquait de perception? La ministre de la Formation des collèges et des universités. Je remercie le député pour sa question. Nous avons promis à la population de rétablir la confiance du public en les finances et le gouvernement, et une partie de cela est de nettoyer les finances, qui sont un complet gâchis qui nous a été laissé par le gouvernement libéral précédent. Nous savons, en raison de la commission indépendante d'enquête indépendante, l'étendue du gaspillage des libéraux, financier des libéraux. Les libéraux ont fait éclater la confiance des Ontariens et ontariennes, et maintenant, il faut se concentrer sur la restauration de cette confiance. Et j'aimerais rappeler que ce sont les néo-démocrates qui ont appuyé les libéraux à 97 % du temps. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre de la Formation, des Collages et des Universités. Markham, Milton et Brampton sont parmi les villes qui croient le plus rapidement au Canada, mais elles sont prises pour acquis par le gouvernement. Ce sont les seules collectivités, avec plus d'un million de personnes en Amérique du Nord qui n'ont pas d'université. Ces campus étaient des investissements pour un avenir intelligent, pour établir la prochaine génération de recherche et de développement, établir des emplois du 21e siècle. Pourquoi est-ce que le gouvernement rend sa promesse d'investissement dans ces collectivités? La ministre. Merci encore pour la question. Merci, M. le Président. Il faut comprendre que la situation financière dans laquelle nous nous trouvons est difficile. On nous a élus pour rétablir la redevabilité et la confiance en les finances publiques de la province. Les libéraux ont fait des promesses vides pour des programmes et des projets qu'ils savaient très bien qu'on ne pouvait se permettre et ont caché les coûts au public, créant un déficit de 15 milliards de dollars que l'Ontario, dont souffre grandement l'Ontario aujourd'hui. Ils ont affecté la confiance des Ontariens ontariennes et maintenant nous devons nettoyer les décisions financières inappropriées du gouvernement précédent. Nous travaillons pour restaurer la confiance et la redevabilité en les finances publiques et en notre avenir. L'intervention du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de York Centre. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. M. le Président, le mois d'octobre est le mois du manufacturier. C'est donc l'occasion parfaite pour rencontrer le rôle, pour reconnaître le rôle essentiel que joue le secteur manufacturier en Ontario. Ce secteur emploie 760 000 personnes et il représente 12 % de notre PIB. C'est donc un secteur essentiel. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour protéger les emplois dans le secteur manufacturier de la province? Le ministre, je remercie mon collègue pour sa question. Comme tous les députés le savent, comme tous les députés le savent très bien, l'industrie manufacturière a été frappée plein fouet au cours du règne libéral. Nous avons vu un déclin dans ces emplois. On compte encore les milliers d'emplois qui sont perdus au sein de ce secteur. Après plusieurs possibilités, avec des collègues dans mes fonctions de ministre, j'ai fait des visites de plusieurs industries manufacturières, entre autres Toyota, Ford, et j'ai aussi visité une entreprise de la région du Grand Toronto. On nous a dit que le projet de loi 148 les empêchait de trouver des apprentis et nous essayons, avec notre nouvelle loi, de corriger cet or complémentaire. Merci. Je remercie le ministre pour sa réponse. Encore une fois, au ministre, l'Ontario est le cœur de l'industrie manufacturière en Amérique du Nord pour les communications, la biotech, l'industrie médicale, etc. L'Ontario est aussi le territoire de compétence infranationale où l'industrie automobile est la plus importante. Nous voulons encourager les entreprises à rester ici en Ontario. Si le projet de loi 47 est adopté, nous aiderons à créer de l'emploi. Et donc, M. le Président, au ministre, quel est le message du gouvernement aux entreprises telles que l'ILAN et l'industrie automobile en général, le ministre. Notre message à cette industrie et à tous nos créateurs d'emplois, c'est que l'aide est en chemin et que l'Ontario est ouvert aux affaires. Nous allons défendre l'industrie manufacturière en diminuant les fardeaux de la bureaucratie, en mettant fin aux plafonnements et échanges, à l'énergie verte, le gâchis dans le réseau de l'électricité qui nous a été laissé par les libéraux. Nous allons aussi refuser la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau. Ce serait la fin de l'industrie manufacturière dans cette province et mettrait fin à toutes les bonnes choses qu'on essaie de faire pour améliorer la situation de l'Ontario. Honte au gouvernement fédéral, il faut repenser à cette taxe. Ça punit les familles et c'est le chemin qu'il ne faut pas entreprendre. Intervention du président, arrêtez la pendule. Prochaine question. Député de Brampton Sud. Merci, M. le Président. À la ministre de la Formation des collèges et universités, dans ma circonscription de Brampton, les parents, les étudiants et même les aînés avaient bien hâte de voir ce nouveau campus être construit. Nous étions excitées de cette nouvelle possibilité parce que l'on serait enfin reconnus comme une ville de classe première qui peut fournir de bonnes possibilités d'éducation fondée sur l'innovation, la cybersécurité pour la première génération. Des années d'efforts sans relâche ont été investies dans ce campus, mais en un seul coup de crayon, toutes ces possibilités ont été jetées par la fenêtre. Pourquoi est-ce que la ministre annule ce campus qui est essentiel pour la collectivité de Brampton? Nous avons promis à la population de l'Ontario de restaurer la confiance et la redevabilité dans les finances de l'Ontario. Une partie de ce processus signifie de prendre des décisions difficiles sur des projets à l'échelle de la province. Notre gouvernement est forcé de nettoyer les décisions financières irresponsables du gouvernement précédent et nous savons maintenant, en raison de la commission d'enquête indépendante, la profondeur de ce gaspillage. Pour décrire les gestes posés par le gouvernement précédent, la vérificatrice a utilisé des mots tels que « cachet », « bidon », auxquels on ne peut se fier, des promesses vides à l'Ontario qui ont été faites par le gouvernement à la population, sachant très bien qu'on ne pouvait se permettre de les payer. Intervention du président. Merci, complémentaire. Intervention du président. Redémarrer la pendule, complémentaire. Merci pour cet enregistrement, Mme la ministre. Je vous dite pour cette réponse. Brampton est la neuvième ville la plus importante au Canada, mais n'obtient pas de toute évidence sa juste part des millions de dollars qui ont été investis dans notre centre de l'innovation et dans nos universités, sans compter les efforts qui ont été impliqués dans ce projet par les gens qui s'en occupaient. C'était un projet qui aurait pu créer de bons emplois pour les jeunes de ma circonscription et ce près de chez eux. Du côté du gouvernement, il y a même des députés qui ont fait campagne sur ce projet. Pourquoi est-ce que Brampton est traitée comme une ville de seconde classe? La ministre. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Nous sommes clairs. Ce gouvernement s'engage à améliorer la redevabilité financière et la transparence de la province. Nous devons un avenir positif à nos enfants. Le gouvernement libéral, appuyé par les néo-démocrates, qui ont appuyé le gouvernement libéral 97 % dans 97 % des votes, les libéraux ont promis des projets qu'on ne pouvait se permettre, ce qui nous a amené un déficit de 15 milliards de dollars et ça a été caché à la population. Les libéraux ont fait éclater la confiance de la population et les néo-démocrates les ont aidés dans leur processus. Notre gouvernement veut restaurer la confiance et la redevabilité en les finances de l'Ontario. C'est important pour notre avenir. Merci, M. le Président. A démarrer la pendule. Député de Kowal, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'économie de marché a une capacité d'appuyer l'innovation et s'adapter aux changements et imaginer, lorsqu'on se rappelle, des voyages du cheval à la voiture, ce qui a influencé les éléments que achetaient ou vendaient les consommateurs. Ce que le gouvernement pense au marché, à l'économie de marché, en fonction de solutions provenant du marché. Ministre du développement économique, je sens un siège du député, en fait. Non, j'essaie de comprendre où est-ce qu'il veut en venir, en fait. L'honorable member. Peut-être que je vais attendre la complémentaire à l'intervention du Président, avec qui l'attendu. Redémarrer la pendule complémentaire, je pense, M. le Président, étant donné la réponse entendue concernant le projet de loi 148 que le gouvernement pense aux solutions du marché. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que le premier ministre gaspille les données publiques pour lutter une poursuite contre le fédéral et d'avoir une solution du marché pour s'attaquer à la crise climatique? Voici l'important. Si quelque chose est gratuit, les gens le feront davantage. Si la pollution est gratuite, les gens le feront davantage. C'est une notion de base, même les analystes politiques, que le fait d'augmenter le coût de la pollution remettra de l'argent dans le portefeuille des honnêtes citoyens de l'Ontario en réduisant moins. Intervention du Président. ministre de la Protection de la Nature, de l'Environnement et des Parcats. Merci. Monsieur le Président, député de Gouade, nous savons très bien d'où il vient et le Parti vert de l'Ontario veulent un taxe carbone de 150 $ la tonne. Même Trudeau, qui est prêt à ajouter 11 cents le litre d'essence, souhaite avoir 37 cents d'augmentation du litre d'essence. On connaît sa position. On comprend le problème du dérèglement climatique. Nous allons les y attaquer par le biais d'un plan qui tient compte de l'environnement et de l'économie. On ne veut pas augmenter le prix de l'essence à la hauteur de 37 cents le litre, contrairement aux députés. député de Barrie, Springwater, O'Hara, 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 ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Hier, il a dit qu'il souhaitait ajouter la taxe qui sera un fardeau pour les Ontariens. Il a déclaré jeudi que les libéraux aideront les Canadiens pour s'adapter. Il a promis à tous les résidents que l'argent sera retourné dans le portefeuille des contribuables. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas entendu une taxe qui remettait de l'argent dans le portefeuille des citoyens. Pouvez-vous éclaircir davantage la position du premier ministre fédéral Trudeau, ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, M. le Président? Merci aux députés de sa question. Justin Trudeau et sa taxe auront un impact sur les conducteurs et un impact qui doivent se chauffer. Un impact également et sera un fardeau pour les ménages et les entreprises qui souhaitent embaucher. La Fédération de l'entrepreneur indépendant dit que cet impact sera un impact difficile. Ce n'est pas un plan climatique. Ça concerne une taxe, tout simplement. On parle de 650 $ par famille d'ici 2022. Lorsqu'un politique qui va augmenter les taxes et vous donner davantage d'argent devrait y réfléchir à deux fois complémentaires. Je remercie le député de sa réponse. Je suis fier de faire partie d'un parti qui défend les contribuables. Nous pensons que le réchauffement climatique est réel et la province est amnistée. On voit les inondations, les feux d'incendie. Le gouvernement a été clair que l'environnement est une priorité. Nous allons prendre des mesures pour minimiser les effets. M. Trudeau prouve que c'est une méthode prouvée pour éliminer le réchauffement climatique et en janvier, augmentera à 50 $ par tonne. Est-ce que le ministre peut nous informer? Est-ce que cela ferait une différence? Ministre, le député a soulevé un point intéressant. La taxe d'eau augmentera à 50 $ la tonne, soit 650 $ par famille. 650 $ par tonne, soit une augmentation de 35 $ le litre. Les économistes disent qu'ils sont d'accord. lorsque Justin Trudeau parle d'un pollueur, pour lui, il parle d'un after des hommes et des femmes qui conduisent leurs enfants à l'école ou au hockey. Voilà pourquoi nous avons été clairs. Nous allons lutter avec d'autres provinces et maintenant ces autres provinces qui sont en désaccord avec cette taxe carbone. Nous allons utiliser nos ressources pour défendre les citoyens et qui a un impact sur la création d'emplois en Ontario. Redémarrer la pendule. Député de Waterloo, merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le gouvernement a annoncé son plan de forcer les travailleurs d'avoir une note du médecin qu'il est malade. Pendant des années, l'association des médecins, les personnes malades doivent rester à la maison, non pas aller au travail pour ne pas perdre un jour de travail et d'aller dans un bureau de médecin pour ne pas aller au travail. Le réseau de la santé est déjà alourdé. Cela ajoutera un fardeau aux médecins. Quelle est la justification de cette mesure? Ministre du Travail, merci de la question. Oui, on réalise que les médecins sont dans une situation difficile, que le réseau est dans une situation difficile. Une note du médecin, il y a de la flexibilité à cet égard, mais il doit y avoir transparence. Ce n'est pas chaque employeur qui demandera à un employé une note du médecin. c'est qu'on a découvert d'autres personnes qu'il doit y avoir une certaine responsabilisation lorsque l'employeur le demande une note du médecin ou d'un professionnel de la santé. Je crois que c'est raisonnable de ce côté de la Chambre. complémentaire. M. le Président, cette réponse m'inquiète encore davantage. Pour ajouter au gâchis, le gouvernement retire les congés de maladies en vertu de la loi. Les gens auront moins de jours pour faire face aux tragédies. Lorsqu'une personne décède, lorsque quelqu'un décède, la seule inquiétude, on ne devrait pas s'inquiéter pour participer aux funérailles et un employé peut demander une preuve de deuil. Est-ce que ce gouvernement pense vraiment que les gens doivent produire un certificat de décès pour leur mère avant d'aller à des funérailles dans la province de l'Ontario? C'est très décevant que l'opposition essaie de démoniser le gouvernement et de laisser savoir qu'on ne se préoccupe pas des employés. Nous avons des jours pour les employés semblables ailleurs au pays. Nous protégeons tous les employés de l'Ontario. Je sais que la députée d'en face est fâchée qu'elle a déposé un projet de loi qui crée un climat propice aux affaires à l'Ontario. Pardon. Propice aux affaires à l'Ontario. C'est la façon dont il faut se pencher sur les choses. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Etobico-Lakeshaw. Bonjour, M. le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Production, de la Nature et des Parcs. L'opposition demande de l'aide pour les Ontariens. le 7 juin, la population a voté pour le changement et nous allons produire ce changement pour les Ontariens. Les Ontariens sont tannés de mauvaise gestion et d'un gouvernement qui n'écoutait pas. Maintenant, le gouvernement s'en préoccupe. Est-ce que le ministre de l'Environnement informait la Chambre? Qu'est-ce qu'il fera pour que les gens de ma circonscription et de la province comment ce gouvernement continuera à lutter avec eux? Ministres de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, merci de la question. Aujourd'hui, on a entendu le plan Trudeau qui imposera 50 $ la tonne pour la population et 650 $ aux familles décide 2022 et l'opposition parle des frais de 150 $ la tonne métrique et 37 $ le senn sur le carburant en augmentation. On parle de 260 $ dans des frais. Les ménages de l'Ontario n'ont plus les moyens. Voilà pourquoi, comme on l'a promis pendant la campagne, nous allons contester la position du gouvernement fédéral comme avec d'autres provinces. Nous allons le poursuivre. Le gouvernement fédéral qui poursuit le gouvernement fédéral en raison de l'inconstitutionnalité et de la taxe carbone. Merci. A démarrer la pendule complémentaire. J'apprécie savoir que nous avons un ministre qui souhaite lutter avec les Ontariens contre la taxe carbone. Les Ontariens ont voté pour un gouvernement qui les fait passer en premier. Nous tenons notre promesse et nous assurons que la population est la première derrière nos décisions. les Ontariens sont trop intelligents et pensaient que leur abel n'est d'autre qu'un achat de votes une fois l'élection terminée. Je suis, j'ai confiant que nous mettrons en place voir se débarrasser d'une taxe carbone et s'assurer que la taxe Trudeau ne soit pas imposée. Après son élimination, est-ce que le ministre fera une mise à jour à la Chambre pour un plan environnemental pour protéger l'environnement dans la circonscription et ailleurs en Ontario, M. le Président Parveau, j'ai sa confiance que les Ontariens vont voir très bien ce qu'est la taxe carbone fédérale. Mais nous devons faire notre part. Nous avons été un leader en matière environnementale. Voilà pourquoi nous allons proposer un plan qui tient compte de l'environnement et de l'économie, une solution ontarienne qui comprend l'importance de la création d'emplois et de l'environnement pour s'assurer que l'environnement est protégé. Nous avons tenu des consultations pour ceux qui veulent s'exprimer et je les encourage à le faire sur le site Web où nous allons recueillir des commentaires et j'ai hâte de présenter un plan sur lequel peuvent défendre les familles pour protéger leur environnement et la nature et qui n'entraîne pas leur pauvreté. Nouvelle question. Député de Sudbury. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Plus que jamais, les travailleurs veulent se syndicaliser. Voilà pourquoi le gouvernement rend la situation difficile. Des dizaines de milliers de travailleurs veulent avoir une syndicalisation par cap alors que les anciens conservateurs leur ont enlevé ce droit. Nous, dans le secteur des services ou dans le secteur de la construction et ailleurs, les néo-démocrates, on sait très bien que chaque secteur devrait être en mesure de se syndicaliser. et le gouvernement rend la situation difficile. Ministre du Travail, merci, M. le Président. Oui, nous avons ramené la certification, la syndicalisation par vérification de la carte. Nous avons commencé par un vote secret qui était une excellente idée. M. le Président, je sais que le député est d'en face, mais par contre la démocratie, les travailleurs auront toujours un choix et le vote secret est une excellente solution démocratique. J'espère qu'il nous appuiera. Arrêtez la pendule. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire de retour à la ministre du Travail, de l'employeur, les gens souhaitent un syndicat parce qu'ils veulent travailler en taux de sécurité. Le gouvernement provoque un recul intervention du Président. Je ne peux pas l'entendre. Je m'excuse aux députés. J'essaie de parler fort et je m'excuse du comportement d'en face. Les gens veulent être traités de façon équitable et n'ont pas entraîné un recul pour la signature d'un contrat. Le premier contrat, c'est la seule façon de le faire. Qu'est-ce que la ministre dira au syndicat plus que jamais le gouvernement va leur enlever des droits avec une spirale vers le bas dans les conditions de travail? Ministre du Travail, hier, l'annonce était une excellente nouvelle pour les travailleurs et les employeurs. notre gouvernement a retiré les pires lourdeurs du système. Les travailleurs ont encore des droits. On n'enlève aucun droit pour la prospérité et nous allons avoir davantage d'emplois bien rémunérés en sécurité. C'était une excellente nouvelle hier pour les travailleurs et les employeurs et les néo-démocrates devraient appuyer une telle mesure. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. député de Markham-Uniondale, ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Plusieurs employés et travailleurs sont préoccupés par les lourdeurs administratives et pour tenir compte du manque d'employés dans les métiers spécialisés. Voilà pourquoi je suis heureux de voir que le gouvernement va de l'avant avec le CEC lors des métiers de l'Ontario. Les gens des métiers m'ont parlé de leur frustration avec les collèges et du fait que l'ancien gouvernement provincial libéral qui n'est pas là, qui ne s'est pas attaqué à ce problème, est-ce que la ministre modernisera et tiendra la promesse du gouvernement pour qu'il y ait à nouveau un climat propice aux affaires en Ontario? Merci, M. le Président, et merci aux députés d'en face de sa question, ainsi que sa défense de la population de Markham-Unionville. Nous l'avons entendu clairement de la part des employeurs et des corps de métiers que le Collège des métiers de l'Ontario n'offre pas des services tels que structurés actuellement. Regardez l'exemple de l'Alberta. Un tiers de l'ampleur de l'Ontario. L'Alberta a 15 000 métiers alors que l'Ontario n'en a que 70. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a dit qu'il y avait 154 000 emplois non comblés en Ontario. Nous avons besoin d'un système qui fait bouger l'économie et qui comble cet écart. Nous savons que les gens sont prêts à travailler et méritent de travailler. M. le Président, nous avons promis de créer de bons emplois en Ontario. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. J'aimerais rappeler le député de Markham-Unionville qu'il est inapproprié de parler d'une personne qui n'est pas là. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre, en passant par vous, M. le Président, pour vos efforts à rendre l'Ontario propice aux affaires et de moderniser le Collège des métiers de l'Ontario. Contrairement au gouvernement libéral, je suis fier du fait que nous nous concentrons sur de meilleurs emplois et de combler les emplois. Avec le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, l'Ontario a perdu 300 000 emplois bien payés de la fabrication. notre province est la plus endettée dans les gouvernements infranationaux dans le monde. M. le Président, est-ce que la ministre peut nous parler davantage de si ce projet de loi est adopté, comment est-ce que, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Repartez le chronomètre. Réponse ministre. M. le Président, si nous adoptons ce projet de loi, nous allons éliminer le Collège des métiers et nous allons éliminer les dédoublements qui existent dans le système actuel. Le système actuel ne fonctionne pas pour l'économie, les employeurs et les corps de métier. Les corps de métier et les employeurs nous ont dit que de nombreux rôles et responsabilités sont trop alourdis par des fardeaux. Les métiers doivent être inscrits dans deux systèmes différents, un avec le ministère et l'autre avec le collège. Nous savons que les gens sont prêts à faire le travail et ces gens méritent de pouvoir travailler. Nous avons été élus sur une promesse de diminuer la bureaucratie et de créer des bons emplois en Ontario. M. le Président, promesse faite, promesse tenue. Repartez le chronomètre. Député de London, Fanchard. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La crise dans les soins de santé augmente après une mauvaise gestion de la part de décennies du pouvoir des libéraux. La liste d'attente augmente chaque jour alors que la santé de ces patients s'aggrave. Des patients et des travailleurs se sentent sous tension. Les travailleurs de soins à domicile font de leur mieux, mais de nombreuses personnes n'ont pas de protection et leur horaire de travail n'est pas prévisible. Les familles demandent que fait ce gouvernement pour répondre aux besoins de leurs proches pour qu'ils attendent pour des soins de longue durée. Merci à la députée de sa question et je suis d'accord avec elle qu'il y a une crise qui a mené à une crise dans les couloirs à cause de 15 ans de pouvoir des libéraux. Nous avons été élus pour changer la situation. Nous avons été élus pour mettre fin aux soins dans les couloirs. Nous avons fait des annonces il y a quelques semaines. Nous allons donner 90 millions de dollars de plus dans le système pour créer 1 100 espaces supplémentaires car nous approchons de la saison de la grippe. Nous travaillons sur ce programme. Nous savons également que certaines raisons de ces temps d'attente, c'est que certaines personnes sont à l'hôpital, mais elles n'ont nulle part d'autre où aller. Nous savons que nous devons ajouter des milliers de lits de soins de longue durée, mais nous savons que les soins à domicile sont un aspect très important des soins à domicile car la majorité des personnes veulent retourner chez elles lorsqu'elles peuvent quitter l'hôpital. Les soins à domicile offrent ces soutiens avec les infirmiers et les infirmières et les soutiens nécessaires. Nous allons continuer à s'assurer que la population reçoit des soins dont elle a besoin. Monsieur le Président, la situation des soins à domicile doit être réparée. Ce gouvernement n'aide pas en aggravant la situation. L'élimination et la déréglementation ne va pas offrir les soins de qualité que méritent les Ontariens. À London, Fanchon, les aînés souffrent pendant que ce gouvernement veut continuer et ne veut pas donner de financement à ces soins de santé. Quand est-ce que ce gouvernement va prendre cette crise au sérieux et va s'engager à offrir des soins que méritent tous les Ontariens? Les Ontariens s'attendent à cela de la part du gouvernement. Je crois qu'il est important pour tous les députés de noter, ainsi que toute personne qui écoute ces activités, que ce que nous accomplissons, c'est d'augmenter les soins de santé en Ontario. Nous l'avons indiqué. Nous avons fait des investissements partout. 3,8 milliards de dollars sera dépensé au niveau provincial et fédéral afin de créer un système concerté en santé mentale. Car maintenant, nous avons un système fragmenté où il n'y a pas de lien. Il est important de noter que nous voulons améliorer nos systèmes de santé car nous savons que nous avons une population vieillissante. Nous avons de nouveaux médicaments pour combattre des maladies rares, ce qui est magnifique. Nous allons nous assurer d'avoir ces ressources lorsque ces personnes en auront besoin. C'est notre priorité. Alors, la sécurité des patients est vraiment une priorité et nous travaillons là-dessus chaque jour. Merci. Prochaine question. Député de Peterborough. Monsieur le Président, à la ministre de l'Éducation, chaque jour, lorsque je vais au travail, je vois au moins un autobus scolaire qui va chercher des jeunes élèves. Parfois, je vois beaucoup d'étudiants qui ont hâte de rentrer dans l'autobus pour aller à l'école. Ces élèves sont toujours accueillis avec des sourires. Aujourd'hui, c'est la journée de l'appréciation des chauffeurs d'autobus scolaires. Je ne peux pas me... Je me souviens de tous les chauffeurs, Keith et Wendy. Toutes ces personnes nous laissent une impression qui dure. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous dire comment le gouvernement de l'Ontario veut appuyer ces hommes et ces femmes qui sont un élément important dans notre système d'éducation? Merci beaucoup, M. le Président. Merci au député de Northumberland, Peterborough Sud. Il fait du bon travail au nom de sa circonscription. J'aimerais partager notre appréciation sincère au nom du Premier ministre Doug Ford et des conservateurs. Merci aux chauffeurs d'autobus scolaires dans toute la province car nous savons que leur rôle est important deux fois par jour au nom de nous tous. Ces chauffeurs font en sorte que les élèves vont à l'école de manière sécuritaire. Ce qui est intéressant, c'est que chaque jour, les chauffeurs d'autobus scolaires s'assurent que 800 000 élèves dans toute l'Ontario aillent à l'école comme je l'ai dit deux fois par jour et leur rôle est tout à fait essentiel dans les régions rurales et du nord de l'Ontario. J'aimerais vous faire part de ceci. Nous reconnaissons à quel point le rôle des chauffeurs d'autobus scolaires est important. À la fin de ce mois-ci, les chauffeurs admissibles vont recevoir un financement du programme de rétention des chauffeurs. C'est une façon de reconnaître leur rôle important. Merci. Arrêtez le chronomètre. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa bonne réponse. Je sais que les parents et les familles dans toute ma circonscription apprécient les hommes et les femmes chauffeurs d'autobus scolaires qui amènent leurs enfants à l'école chaque jour. Est-ce que le ministre du Transport peut nous mettre à jour sur la façon dont ses élèves se fient à ses services et qu'est-ce qu'on accomplit pour s'assurer que ces personnes puissent aller en sécurité de la maison à l'école et de l'école à la maison? Au ministre des Transports. Merci à mon collègue de sa question. Comme avec tous les programmes de sécurité, c'est tout à fait essentiel. Nos chauffeurs d'autobus dans la province font un travail formidable pour s'assurer de la sécurité de nos étudiants. 800 000 étudiants en Ontario sont transportés l'aller-retour chaque jour et nos chauffeurs font 1,8 million de kilomètres chaque jour. Je suis ravi de vous dire que les autobus scolaires sont le moyen le plus sécuritaire pour se rendre à l'école. Les étudiants ont 70 % plus de chances d'être en sécurité dans un autobus qu'en voiture. Lors de cette journée d'appréciation des chauffeurs d'autobus scolaires, j'aimerais les remercier de rappeler à tous les conducteurs en Ontario de l'importance de faire attention à eux de leur donner de l'espace et d'être alerte lorsqu'ils dépassent un autobus scolaire. Merci. Prochaine question, député de York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce gouvernement a permis à la Commission des services financiers d'augmenter les taux d'assurance de 11,6 %. C'est inacceptable et va nuire aux committants de ma collectivité qui se sentent déjà compressés à cause des prix qu'ils payent en assurance. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne s'affirme pas devant ces entreprises d'assurance et arrêtent les augmentations d'assurance? Au ministre des Finances, merci au député de sa question. Encore une fois, j'ai l'occasion de prendre la parole pour féliciter le député de Milton pour tous ses efforts dans ce dossier. Notre député de Milton a proposé une initiative qui est une excellente façon de faire face à la discrimination dans notre système automobile. Maintenant que ce projet de loi a été déposé, nous avons hâte de travailler avec lui et les partis intéressés de l'industrie pour s'assurer que notre système réponde aux besoins des 10 millions de conducteurs en Ontario. Le député de Milton a fait la bonne chose de la bonne façon. Il a consulté les partis intéressés partout dans la province et il va apporter un allègement aux familles partout en Ontario. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais poser la question en passant par vous, M. le Président, au ministre des Finances. Les conducteurs de ma collectivité se sont arnaqués par les entreprises d'assurance et il est temps que ce gouvernement puisse agir. C'est le quatrième trimestre de suite que le gouvernement permette l'augmentation des taux d'assurance automobile. C'est honteux. Une mesure que pourrait initier ce gouvernement c'est de mettre fin à la discrimination par les codes postaux dans les primes et qui pénalise les bons conducteurs simplement à cause de leur quartier. Est-ce que ce gouvernement, encore une fois, et je vais poser la question directement au ministre des Finances, est-ce que ce gouvernement va finalement s'affirmer devant les compagnies d'assurance et appuyer le projet de loi des néo-democrates pour mettre fin à la discrimination selon le code postal au ministre? Eh bien, je crois que le député de York-Sud-Ouest doit savoir, je sais que vous êtes nouveau, mais vous devriez connaître l'historique. C'est que la proposition d'assurance des libéraux faisait partie d'une entente conclue avec le NPD. C'est la raison pour laquelle nous en sommes dans cette situation. c'était un des objectifs de l'ancienne première ministre. Donc, nous n'allons pas tirer de leçon en assurance de la part des néo-démocrates. En attendant, notre premier ministre Doug Ford a été très clair. Notre gouvernement s'engage à s'assurer une équité dans les taux et mettre fin à la discrimination et d'établir un système qui fait passer les conducteurs d'abord. Contrairement aux députés de Brampton-Est, il aimerait que les taux augmentent partout en Ontario. Nous, on ne va pas l'accepter. Intervention du président. Veuillez-vous la fois. C'est la fin de la période des questions. Rappel au règlement. Députée de London-Fanshaw. J'aimerais présenter des invités de Homecare Ontario, Sue Vanderbent, la chef de direction, ainsi que cet après-midi, je vais rencontrer Sally Harding, Nightingale Nursing, Stephanie Hayes de One-to-One Hear Rehab et Bruce Mahoney de Home Instead, soins des aînés. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée législative. Rappel au règlement, député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion pour présenter ma femme et ma fille aînée, Johnny Laney, qui sont dans la tribune du public du côté Est. Applaudissements Député de London, Niagara-Ouest, j'aimerais présenter Rob Murphy, John Chapman, Chuck Sanderley et Brian Crowe, qui viennent de l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires de l'Ontario. Député de Brampton Centre, merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais présenter mon bon ami Cambodge, qui est ici. Il va aller en Alberta cette fin de semaine. Conformément au 38a, la députée de London, Van Shaw, a fait, a exprimé son manque de satisfaction suite à sa question. Cette question sera discutée à 6 heures aujourd'hui. Nous avons une motion numéro 13 qui porte sur l'attribution du temps sur le projet de loi 34, loi abrogeant la loi de 2009 sur l'énergie verte et modifiant la loi de 1998 sur l'électricité, la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur l'aménagement du territoire et diverses autres lois. Il y aura donc un appel de sonnerie de 5 minutes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501